Défait lors de la dernière journée à domicile face à Saint-Etienne, Laval est toujours leader au moment de se déplacer à Amiens, sans victoire depuis six rencontres. Les tangos se procurent des occasions en première période, mais butent sur un Régis Gürtner vigilant. Laval surprenant leader de Ligue 2 BKT, qui surfait avant le revers contre Saint-Etienne sur six succès de rang. Amiens qui compte dans ses rangs Andy Carole, et qui est tout proche d'ouvrir le score avec Fofana. La frappe du milieu de terrain amiennois est écadrée sur ce travail au préalable d'Andy Carole, mais il y a un sauvetage devant la ligne pour suppler Mamadou Samassa. Des occasions de part et d'autre, des arrêts de gardien des deux côtés, mais pas de but à la licorne entre Amiens et Laval. 0 à 0, score final. Auxerre face à Dunkerque, la JIA qui est en haut du classement, face à Dunkerque qui est avant-dernier. Les Auxerrois qui ont tenté à de nombreuses reprises en première période, mais n'ont pas eu la réussite. C'est soit la barre transversale qui repoussera la tentative des Ajaïstes, soit Arnaud Balijon qui aura été très bon ce soir. Les Auxerrois ont eu des opportunités au retour des Vécières. La transversale ici touchée par Raveloson, le troisième montant touché par les Bourguignons. Et en fin de partie, au fin fond des arrêts de jeu, Dunkerque réalise le hold-up avec ce but de Rémi Boissier. Le deuxième but de la saison, Dunkerque s'impose à 0 à la Baie-des-Champs. Pau face à Grenoble. Les joueurs de Vincent Oignon ont arraché le match nul 3 partout lors de la dernière journée et veulent éviter des frayeurs pour s'imposer au Noustekamp et rester invaincus. Et ça démarre plutôt bien puisqu'à la neuvième minute, Pape Meissaba ouvre le score. Quatrième but pour le Sénégalais, mais à la 23ème, les joueurs de Nicolas Oussay vont égaliser avec le quatrième but du Congolais, Mons Bassoi-Mina. Un partout à la pause, mais juste avant l'heure de jeu, Amin Sbaï lance Pape Meissaba. Voilà le doublé pour Pape Meissaba. Son cinquième but est 2 buts 1 pour Grenoble. Le GF38 s'achemine vers un succès important à l'extérieur, mais dans ces dix dernières minutes, la rencontre va être complètement folle avec ce ballon de Jean Ruiz pour Khalid Boutaïb. Troisième but pour le Marocain qui est égalise à deux partout. et à la 91ème minute, Charles Bolli, entré en jeu à dix minutes de la fin, va offrir un succès au Palois. Trois buts à deux. C'est le deuxième match consécutif où Grenoble encaisse trois buts, mais cette fois-ci, Grenoble ne reviendra pas et s'incline trois buts à deux. Premier revers de la saison pour le GF38. Bordeaux face à Rodez. Un match avec un petit revival de la 38ème journée de la saison dernière où Bordeaux avait raté la montée avec le match qui avait été interrompu. Bordeaux va ouvrir le score à la 13ème minute avec Yoann Barbet qui transforme le pénalty et prend un contre-pied à Lionel Empassi. Deuxième réalisation pour Barbet. 1-0 à la 13ème, puis 2-0 à la 18ème avec cette frappe aussi puissante que précise de Gaëtan Vesbeck. Deuxième but pour l'ancien socialien. Pour l'instant, le deuxième match d'Albert Riera sur le banc girondin se passe plutôt bien. Elle a 33ème minute. Le Raph va revenir dans la partie avec Théryk Arconte. Quatrième but pour le Guadeloupéen. Il avait marqué un triplé avant la trêve face à Caen. Bordeaux va tenir son avance jusqu'à la 79ème minute où Andréa Sultonji, l'international béninois prêté par Caen, qui vit ce ballon piqué hors de portée de Khaled Johnson. Deux partout de score finale entre Bordeaux et Rodez. Frayeur en début de rencontre pour Enzo Basilio sur ce dégagement un petit peu tardif. Il est contré par Miguel Alfarella. Sans dommage pour les Guingampets en déplacement à Foriani face à Bastia. Les Costas-Mauricains vont ensuite avoir davantage de situations à l'image de celle-ci où Johnny Placide qui fêtait son 150ème match en Ligue 2 BKT peut s'interposer. 0 à 0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Guingamp va avoir davantage de situations mais Bastia va cadrer avec Enzo Basilio qui est sollicité. Johnny Placide le sera lui aussi en fin de rencontre. Le gardien haïtien qui gicle très vite au devant d'El Oisani. 0 à 0. Ce sera le score final entre Bastia et Gagnon. Au moustoir, Concarneau reçoit Ajaccio des Corses qui obtiennent un pénalty à la 68ème minute. C'est Yacine Bamou qui va se présenter devant Esteban Salès et transformer ce pénalty. Troisième but pour l'ancien Nantais. Mais Concarneau a de la ressource. La déviation subtile de Donbassi pour Pape Ibnouba qui égalise. un but partout. Pape Ibnouba lucide pour tromper François-Joseph Solacaro et Pape Ibnouba qui surgit de nouveau pour un doublé. Cinquième réalisation pour le Mauritanien qui offre un précieux succès à Concarneau face à Ajaccio. Valenciennes face à Caen. Deux équipes en mal de victoire ces derniers temps et ce sont les nordistes qui ouvrent le score de la 7ème minute par l'intermédiaire de Maccabi Lille-Épau. Le deuxième but consécutif pour le Congolais l'ancien de la SVita Club opportuniste pour tromper Anthony Mandrea. Les joueurs de Jorge Maciel vont doubler la mise à la 29ème Bruno Costa qui trouve Iliès Amache joueur de 20 ans qui croise imparablement sa frappe 2 à 0 pour Valenciennes à la mi-temps quand il n'a pris que 2 points depuis début septembre c'est le total le plus faible de Ligue 2 BKT va toutefois réagir à la 87ème minute par l'intermédiaire de Michael Lebihan et l'enchaînement de l'avance entre Canet et cette réduction de l'écart va avoir le mérite de redonner un petit peu d'espoir aux hommes de Jean-Marc Furlan qui vont égaliser à la 91ème minute Ali Abdi qui surgit sur ce corner 6ème but pour le Tunisien de partout entre Véa et Caen que Ville roue en métropole face à Annecy c'est Annecy qui ouvre le score grâce à Gabigean la tête du défenseur pour tromper Benjamin Leroy QRM va égaliser à l'issue de cette situation à l'issue de cette situation un petit peu confuse c'est Sambou Soumano qui remet les deux équipes à égalité à la 22ème 5ème réalisation pour le Sénégalais buteur lors de chacun des 4 derniers matchs de son équipe partout à la pause mais dès le retour des vestiaires à la 48ème c'est un nouveau coup de pied arrêté un nouveau corner qui permet à Annecy de mener 2 buts 1 grâce à Antoine Larose son 3ème but 2 buts 1 ce sera le score final pour Annecy sur la pelouse de QRM à Charletti match de bas de tableau entre le Paris FC et 3 c'est l'Estac qui ouvre la marque à la 57ème minute avec le Comorien Rafiki Saïd qui trompe Obed Kambadio le Paris FC va égaliser 3 minutes plus tard pour l'intermédiaire de Pierre Rivamel 5ème réalisation pour l'ancien Lorientais qui croise sa frappe hors de portée de Dogan à Lemdar à la 72ème enchaînement limpide de Luka Ilic le Serbe qui marque son 3ème but de la saison lui qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis la 2ème journée à la mi-août il redonne l'avantage à l'Estac mais les hommes de Patrick Kisnorbo vont être de nouveau rejoints avec cette frappe d'Ilan Kebal contrée à Lemdar et battue 2 partout score final entre le PFC et les stacks 24 buts inscrits au terme de cette 12ème journée dont 2 scores de 0 à 0 5 matchs nuls 2 victoires à domicile Concarneau face à Ajaccio Pau face à Grenoble 2 succès à l'extérieur Dunkerque à Osserre et Annecy et Annecy à QRM En attendant le match de clôture de cette 12ème journée Laval est toujours leader devant le SCO avec 4 points d'avance sur Osserre Grenoble et Saint-Etienne occupent les places des playoffs Dans la deuxième moitié le Paris FC est juste au-dessus de la zone de relégation Bordeaux a 2 points d'avance sur cette zone rouge dans laquelle se trouvent 3 Valenciennes Dunkerque et QRM La 13ème journée avec notamment un Saint-Etienne Paris FC Laval est à Annecy Bordeaux en déplacement à Bastia Guingamp reçoit Osserre en clôture